Merci. Premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre élection. J'ai été élu moi aussi. J'ai été élu sur le comité Écotrain. Donc, j'aimerais savoir où est-ce qu'on s'en va avec le train. Présentement, on sait que le pont Champlain est en train de tomber en ruine. Donc, mettre un autobus de plus sur le pont Champlain, je ne sais pas si ça va marcher. En plus de ça, la 10 est bouchée. Donc, c'est quoi le plan de votre administration sur l'étude de faisabilité de l'Écotrain? Premièrement, j'ai eu l'occasion de participer à un débat lors de la soirée de l'Écotrain. Je pense que ma position est connue. Ce n'est pas plus tard qu'à une heure cet après-midi, on a rencontré M. Turcotte parce qu'il y a un budget de 45 000 $ de la Ville pour l'étude. Là, l'étude recommence en janvier 2014 que M. Turcotte nous a annoncée. Donc, évidemment, moi, je pense que c'est un projet qui peut être intéressant. Évidemment, ce que j'ai toujours, puis je l'ai dit lors de la réunion, les études, des fois, c'est long. J'espère que ce ne sera pas trop long, qu'on puisse prendre des décisions éclairées à travers tout ça. L'autre affaire que j'ai mentionnée aussi, dans une entrevue, je pense à mon ami Éric Latour, je disais que si le gouvernement fédéral ne le retient pas au niveau du pont Champlain, soit que ce soit un train rapide ou quoi que ce soit, c'est une erreur monumentale. On sait que la station de services civiliers est déjà peut-être pour recevoir. Puis, pour vous rassurer, les démarches au niveau du train, je pense même avant que votre organisme, votre organisme vous date de quelle année déjà? Je ne sais pas, je viens juste d'être élu. Je pense que, puis d'ailleurs, la dame qui a mis le débat lors de la rencontre. Moi, j'ai été président de la Chambre en 2006, mon premier mandat, et on avait participé à une rencontre à Brassard avec tous les intervenants pour, effectivement, le train de banlieue, le train rapide, etc. Donc, je suis là depuis la première heure, j'ai eu l'occasion d'y aller appeler. C'est quelque chose que, peut-être de quoi on aurait dû faire avant, mais je veux dire, écoutez, en arrière, je ne peux rien faire, je l'ai dit tantôt, mais je suis très ouvert à cette idée-là. Évidemment, puis vous allez en prendre dans le collège, je suis quelqu'un qui aimerait en parler puis direct. Les études, habituellement, quand elles commencent, avant qu'elles finissent, vous savez, c'est long. Alors, j'espère qu'on a mentionné M. Turcotte aujourd'hui. On espère que ça va être raccourci pour que tous les acteurs dans ce dossier-là, qu'on puisse prendre des décisions vraiment éclairées. Parce qu'on sait que la MMA fait faillite, donc, probablement que ce train-là, ça va être la traque qui va servir pour le train de banlieue. Du moins, j'imagine, c'est une des deux options. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que la pierre angulaire de tout ça, c'est l'étude, OK, qu'ils vont nous donner. Puis, encore une fois, au risque de me répéter, on prend des gens de bonne volonté, avec la bonne attitude dans la tour d'une table, puis on va travailler, focuser sur le service aux citoyens. Puis, à partir de là, je pense qu'on va être capable, en personne majeure et vaccinée, de prendre des bonnes décisions. Ma deuxième question, M. Fecteau, c'était concernant l'autobus 33. Puis, probablement, je pourrais la poser plus à M. Fontaine également. Il y a comme, au bout de l'autobus 33, il y a comme une espèce de délai où est-ce qu'on peut attendre des fois jusqu'à une heure et demie à attendre dans l'autobus. Moi, personnellement, je débarque sur Carillon, puis je m'en vais chez nous, qui est sur la rue Schoubert. Donc, c'est plus vite pour moi de débarquer sur la rue Carillon, puis d'aller jusqu'au bout. Donc, est-ce que ça fait partie, éventuellement, des objectifs de faire en sorte… En tout cas, j'avais parlé avant l'élection, puis pendant l'élection, je vais parler avec les gens des autobus. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, éventuellement, de revoir ce trajet-là pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel, là, pour pas qu'on ait un délai de… des fois de 10 minutes, mais des fois une heure avant d'être capable d'embarquer? Mme Fontaine, je peux vous dire que tantôt, on en a parlé longuement, puis je l'ai mentionné aussi il y a quelques minutes, là, à l'effet que non seulement… c'est pas une question d'urgence, c'est une question de challenger la machine. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà parlé aux transporteurs dans le dossier, parce que c'est le même… on l'a dit tantôt, c'est le même qui fait Chambly, là. On s'est parlé, puis ils ont un logiciel qui nous permet… il nous dit qu'il peut nous fournir des éléments où on peut être beaucoup plus efficients, avoir moins d'autobus qui sont vides, des trajets, puis on faisait une blague tantôt, exemple, si on est à Montréal, les autobus, c'est pas le monde, c'est les grands artères, ils se permettent pas d'une rue latérale, tu sais. Donc, en quelque part, c'est déjà une connaissance. Ce que vous disiez tantôt, puis on l'a mentionné quand on discutait, je pense que si la personne marchait une minute pour reprendre l'autobus, pendant l'autobus, il y a personne qui va hésiter à marcher, tu sais. Là, vous attendez une heure et demie. À mon livre, à moi, je veux pas lancer n'importe quoi, mais ça me semble déjà qu'une heure et demie dans un autobus, c'est un circuit, c'est beaucoup trop long, sans connaître les tenants vis-à-vis de ça. Mais M. Fontaine va ajouter un complément. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout va être, comme on s'était dit avant les élections, tout va être revu. On engage un spécialiste, on redessine tout ça. La ville est en expansion aussi, donc, certains coins, Saint-Luc, Saint-Athanas, tout ça, on va regarder le taxi-bus, tout va être mis sur la table. Mais il va falloir peut-être nous laisser un petit peu de temps pour travailler, ça sera pas pour, genre, dans deux semaines, mais je veux… Je lève la flague, au moins. Je veux que ça soit une priorité, parce que là, présentement, c'est un peu… Les mots de l'élan sont bien entendus. OK. Troisième option, pas d'option, troisième question. Bien, c'est une question, vraiment, j'aimerais ça vous remercier pour le boiser des colibris. J'ai cru comprendre qu'il y avait une ouverture là. Je veux plus m'en aller du côté du développement de la propriété intellectuelle à Saint-Jean. J'ai me suis rendu compte, lors de la dernière campagne électorale, que j'avais rédigé plus de brevets que toutes les compagnies de Saint-Jean sur Richelieu réunies. J'ai déposé point loin de 15 brevets à mon actif, en tant que spécialiste de propriété intellectuelle pour mon employeur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 15 brevets par Saint-Jean sur Richelieu. C'est quelque chose qui m'alarme un peu, qui me pose la question. Moi, j'ai lancé souvent l'idée d'avoir une université à Saint-Jean sur Richelieu pour éviter, justement, que les étudiants les gardent jusqu'au cégep. Mais après ça, on les envoie sur la 10, puis encore là, on va remplir le train, puis on va remplir la 96. Donc, je me pose la question si ça pourrait être éventuellement une option dans quatre ou dans huit ans d'avoir éventuellement une université ou carrément le centre hospitalier universitaire du Richelieu. Écoutez, je serais bien content sur le gouvernement du Québec parce que c'est sa juridiction qui décidait de nous doter d'une installation comme ça. Je pense que les représentations, il y en a à différents niveaux. Je vous donne comme exemple, l'île de Sainte-Thérèse a beaucoup grandi. On parle juste peut-être d'installer une école à l'île de Sainte-Thérèse puis s'assemblent. Je regarde des budgets que le ministère de l'Éducation possède parce que ça passe par eux, on va en convenir. Maintenant, il y a des ententes que certaines universités peuvent faire. Mais là, je peux dire pour moi, ce soir, je ne pourrais pas vous répondre, mais c'est quelque chose qui peut être regardé. Mais dans les faits, c'est un dossier qui appartient à un autre palier. Je pense que les députés de la province sociaux peuvent en être saisis. Mais en restant terre à terre, quand vous parlez de délai, ils ont vraiment de la misère à tenir debout ce qui est là. On regarde l'état malamentable des écoles. Je pense que ça serait de vous faire des fausses promesses ou de faire rêver en couleur de dire qu'il y a une possibilité dans un avenir prochain. Est-ce que ça serait viable? Je regarde à Longueuil, il y a l'université de Sherbrooke qui a des installations à Longueuil. De ce que je sache, ça lui coûte beaucoup d'argent et ce n'est pas plein. On est juste à Longueuil. Donc, écoutez, on se tient au courant, mais je ne suis pas le genre de gars qui, je sais qu'on approche de Noël, mais je ne suis pas le genre de gars qui va faire des cadeaux, des cadeaux virtuels. OK. Parfait. C'est beau? Merci. Bienvenue. Merci.